Septembre 1962. Jean Lesage réunit son cabinet dans le fameux chalet en bois rond au lac à l'épaule. Alors ministre des Richesses naturelles, René Lévesque convainc le cabinet qu'il faut procéder à la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Écoutons-le. Maintenant, dans l'avenir, il faut bien vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu, celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires, au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça, c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique, le poids que ça nous donne en partant. C'est vraiment la clé de notre économie pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Bienvenue au balado Lac à l'épaule. C'est ici que ça se passe, on fait bouger les choses. Bonne écoute. Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec, dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Sous-titrage Société Radio-Canada